Bonjour, je suis très contente d'être ici aujourd'hui, bien que Marseille et Rouen soient assez éloignées, qu'il faille se lever très très tôt pour être ici l'après-midi. Merci encore à Alice et toute son équipe de m'avoir demandé de parler aujourd'hui, ce qui concrétise en fait une collaboration née autour de ce syndrome. Alors, il est difficile de parler de génétique en général. Alors, je m'en excuse par avance auprès de ceux qui ont déjà fait des recherches très poussées, qui connaissent tout sur la génétique. On va essayer de faire simple. Et le but de ma présentation, c'est plutôt que chacun d'entre vous arrive à comprendre exactement tous les termes des résultats dont ils ont certainement la copie. Et il n'est pas tout à fait sûr. De temps en temps, en consultation, les gens connaissent très bien, ils savent qu'ils ont une mutation et tout. Et un jour, je leur dis, mais qu'est-ce que c'est qu'un gène ? Et il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de définir vraiment. Donc, je dis mes excuses auprès de ceux qui savent tout. Et les autres, on va essayer de voir. Alors, on va partir du départ. Je crois qu'on ne peut pas parler de génétique si on ne se rappelle pas ça. C'est que pour fabriquer un enfant, il faut un nouveau site et un spermatozoïde qui chacun vont apporter 23 chromosomes. Ceux-ci vont fusionner. Dans le noyau de la première cellule, il y a 46 chromosomes. Cette cellule va se diviser en deux, puis en quatre, puis en huit. Mais ce qui est important, c'est que toutes les cellules issues de celles-là sont identiques à la première et ont aussi 46 chromosomes. Deuxième chose à comprendre, c'est quoi les chromosomes ? Les chromosomes, en fait, c'est une chaîne d'ADN. Si on met tous les chromosomes bout à bout, on a 3 milliards de nucléotides qui sont les lettres de l'ADN. Donc, dans chacune de nos cellules, il y a ces 3 milliards de nucléotides. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a une division cellulaire, et vous verrez pourquoi c'est important après, chaque fois qu'il y a une division cellulaire, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une copie de 3 milliards. Puisqu'on va passer de 3 milliards à deux fois 3 milliards. Alors, comment ça se fait ? C'est lié aux propriétés de cette molécule d'ADN. L'ADN, vous avez tous entendu parler de la double hélice, en fait, c'est une double chaîne. C'est un enchaînement de nucléotides, mais sous forme d'une double chaîne. C'est-à-dire que chaque fois, alors je ne sais pas si on voit bien, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Sinon, vous regardez là, donc vous avez ces deux chaînes, chaque fois que vous avez un G qui est une guanine, en face, vous avez un C qui est une cytosine, chaque fois que vous avez un A qui est une adeline, en face, vous avez un T qui est une divine, et inversement, ce qui fait que quand on a une chaîne, on peut déduire celle qui est en face. Alors, ces propriétés sont évidemment la base de la réplication de l'ADN. On a dit que chaque fois qu'il y avait une division cellulaire, on avait 3 milliards de nucléotides, et ça va donner 2 fois 3 milliards. Et comment ça se fait ? C'est-à-dire que cette double chaîne va s'ouvrir, et chaque brin va servir de modèle à la fabrication de gouttes. Et vous voyez ici que vous avez, au niveau du G, vous allez mettre un C, et en face, il y a un C, vous allez mettre un G. Chaque fois qu'il y a un T, vous mettez un A, et en face, il y a un A, vous mettez un T, ce qui fait que d'une double chaîne, on va en avoir deux. Alors, l'ADN. Après, qu'est-ce que c'est qu'un gène ? En fait, un gène, c'est un morceau d'ADN. Nous avons tous... Alors, azut, j'avais fait une correction, alors on sait qu'il y en a 1 000, 20 000, et pas 38. Ce n'est pas très très important, dans mon propos aujourd'hui. Donc, il y a 20 000 paires de gènes qui occupent à peu près 10 % de la totalité de l'ADN. Donc, un gène, c'est quoi ? Un gène, c'est un morceau d'ADN. Mais un gène, c'est surtout une information. C'est un message. C'est-à-dire que pour qu'elle soit utile, cette information, il faut qu'elle soit interprétée, il faut qu'elle soit déchiffrée par la cellule. Alors, comment est-ce qu'on va passer de cette information sous forme d'une succession nucléotide, d'un morceau d'ADN à une information utile ? C'est donc, il y a d'abord une étape qu'on appelle la transcription. C'est-à-dire que sur ce principe qu'on a vu tout à l'heure, cet enchaînement de base, on a vu qu'à chaque A correspondait un T, etc. Sur le même principe, cet ADN va être copié en une autre molécule qui s'appelle l'ARN. Et c'est exactement pareil, si ce n'est qu'au lieu d'avoir un T, une thymine, à l'admine correspond à un U qu'on appelle l'uracide. Donc, en fait, on va avoir une ouverture de cette double chaîne et cette succession nucléotides de l'ADN va être convertie en ARN. Alors, cet ARN, il a une particularité, c'est-à-dire qu'il y a des portions qu'on appelle codantes qui vont être lues par la cellule et des portions qui sont non codantes. Les portions codantes, c'est ce qu'on appelle les exons et dans un certain nombre de résultats, on voit qu'on a une anomalie d'un exon. Exons, c'est quoi ? Ce sont les portions codantes. Alors que... Et donc, quand cet ARN a été recopié, les introns sont enlevés et on ne va garder que les exons et ça va donner un ARN messager. Et maintenant, cet ARN messager, il est prêt à être lu par la cellule. Il est lu par la cellule sous forme d'un... Alors, s'il y en a qui... De toute façon, je pense que le diapositive de Rabat, il sera disponible pour vous. Je le mettrai un peu en forme. Il n'y a pas de problème si vous le voulez. Donc, la cellule, elle va déchiffrer cet ADN et à chaque enchaînement de trois nucléotides, de trois bases, correspond ce qu'on appelle un acide aminé. Et en le déchiffrant comme ça, on va transformer cette chaîne de nucléotides en une chaîne d'acide aminé qui est, en fait, une protéine. Et jusqu'à un moment où il y a un acide aminé qui va coder pour stop, on s'arrête, la protéine est finie. Donc, dans le syndrome KBG, dans le syndrome KBG, il y a un gène qui s'appelle ANKRD11 qui est sur le chromosome 16 et qui, ce gène, il va coder pour une protéine qui s'appelle ANKRD11 et, chez la plupart des gens, on a deux copies du gène ANKRD11 puisqu'on a dit qu'on avait 20 000 paires de gènes. Qu'est-ce qui se passe dans le syndrome KBG ? Il y a une des deux copies du gène ANKRD11 qui ne fonctionne pas. C'est une des deux, c'est pour ça qu'on dit qu'on est hétérozygote pour une mutation du gène ANKRD11 et qu'est-ce que ça va faire ? Au lieu d'avoir deux copies du gène qui fonctionnent, il n'y en a qu'une, donc il va y avoir une diminution de cette protéine ANKRD11. Alors, comment est-ce que ce gène peut être inactivé ? Il y a plusieurs anomalies. Il y a d'abord ce qu'on appelle il y a des anomalies à l'échelle, disons, infrachromosomique. Il peut manquer une partie du gène. Ça peut être une délétion, vous voyez. Alors ici, vous voyez, là, les petits carrés, ce sont les exons. et vous voyez qu'on peut avoir une absence totale du gène. Et là, ici, je m'annonce un peu, vous avez donc le gène normal et ici, ce gène, il a disparu. Ici, vous avez un gène normal et ici, un gène qui est amputé et qui ne va pas fonctionner normalement. Ici, vous avez une duplication, c'est-à-dire qu'il y a un petit morceau qui est en groupe. Et il peut y avoir aussi ce qu'on appelle des mutations ponctuelles, c'est-à-dire des changements dans le message de l'ordonnancement des nucléotides. Alors, ces mutations au niveau du syndrome KBG, ce sont toutes, ça, c'est des mutations qu'on appelle des mutations ponctuelles, c'est-à-dire un changement d'un nucléotide par un autre nucléotide ou alors deux ou trois, mais c'est vraiment des anointies qui sont très petites. Et dans le syndrome KBG, toutes ces mutations ont un effet très délétère sur le gène, c'est-à-dire que le gène ne fonctionne pas. Alors, en haut, je vous ai remis donc l'ADN qui est traduit en ARN et la cellule va le traduire donc en protéines. En haut, c'est la situation normale. Deuxième situation, vous avez, vous voyez ici, vous avez un A, un O qui est transformé en C. Donc, au niveau de l'ARN messager, vous avez QAG et c'est quoi ? C'est un stoc. C'est-à-dire que la protéine n'est pas prudente. Ici, en fait, vous avez une lettre qui a sauvé. En haut, vous avez GGCA. Ici, vous avez GGA. Ça va entraîner un décalage et en fait, qui va aboutir, finalement, à un codon-stoc, c'est-à-dire, là, pareil, il n'y a pas de protéines normales. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier ces anomalies ? Alors, pour l'instant, bientôt, on pourra faire peut-être des génomes à tout le monde, pour l'instant, il n'y a pas de bilan génétique universel. Et en fonction des différentes anomalies, on a différentes techniques. Alors, là, ça va vous expliquer pourquoi, finalement, on dépiste de plus en plus de syndrome KBG à l'heure actuelle. Pendant très longtemps, on a eu le cariotype. Sur le cariotype, si vous regardez le chromosome 16, vous n'allez pas voir les anomalies. De toute façon, on ne peut pas faire un diagnostic de syndrome KBG sur un cariotype. Et en fait, le diagnostic de syndrome KBG, il est devenu possible avec le développement des techniques. Alors, il y a un certain nombre d'entre vous, dont eux-mêmes ou leurs enfants, ont eu un diagnostic qui a été fait par analyse chromosomique sur plus ADN ou CGH microarrêt. Le principe, c'est qu'on va prendre l'ADN du patient, l'ADN d'un contrôle, on colore l'un en vert, l'autre en rouge. Si vous voulez mélanger les deux verts et rouge, ça donne jaune. Et en fait, on va, les hybrides avec plein de morceaux d'ADN qui sont répartis tout le long des chromosomes. Et vous voyez que, normalement, tout doit être jaune. Si vous avez du vert, c'est qu'il y a plus d'ADN du patient, c'est-à-dire qu'il y a une duplication. Si vous avez du rouge, il y a moins d'ADN du patient, c'est une délétion. Et voici comment ça se présente. Alors, après, ça, ça ne peut pas voir les mutations ponctuelles, ces petites fautes de frappe. Donc là, il faut faire des analyses moléculaires. Alors, pendant très longtemps, ça fait quand même au moins 25 ans qu'on peut faire des analyses précises au niveau des gènes. Mais le problème, c'est qu'il fallait faire un déchiffrage de chaque gène. Donc, pour ça, il fallait avoir une idée du gène à étudier. Alors, d'une part, vous avez vu que le gène NKRD11 avait été identifié en 2011, donc il s'est dit il n'y a pas si longtemps que ça. Et d'autre part, les gens ont mis très, très, très longtemps à reconnaître ce syndrome de cabot. Donc, qu'est-ce qui s'est passé récemment ? C'est que depuis quelques années, il y a une possibilité de faire du séquençal au débit, c'est-à-dire, en fait, d'analyser simultanément des millions de séquences, c'est-à-dire d'analyser des centaines de gènes en même temps, voire par l'ensemble des gènes. Et je pense que dans la salle, il y a un certain nombre de patients qui ont été diagnostiqués comme ça par un panel de gènes ou un exome, c'est-à-dire devant un enfant qui avait des difficultés d'apprentissage, on a demandé un panel de gènes et on a trouvé une mutation dans le gène à NKRD11, ce qui explique pourquoi ce syndrome qui paraissait rare est en fait, finalement, assez fréquent. Juste un mois après, c'est quelque chose de très important mais c'est quand même relativement simple. Vous avez vu que pour avoir un syndrome KBG, il fallait avoir une mutation à l'état hétérozygote sur un des deux exemplaires du gène à NKRD11. Donc quelqu'un qui a une mutation sur un de ces deux exemplaires, il a un syndrome KBG. Quand il va fabriquer soit des ovocytes, soit des spermatozoïdes, il y a la moitié qui sont porteurs de la mutation, c'est-à-dire que le risque de transmission est de 50%. Mais dans l'expérience, majorité des cas, on trouve une mutation alors qu'aucun des deux parents n'est présent. Pourquoi ? Puisque l'enfant va recevoir 23 chromosomes de chacun de ses parents. Pourquoi ? Il y a eu ce qu'on appelle une mutation des nouveaux, une mutation accidentelle. Et souvent, on nous pose la question pourquoi ça s'est passé ? Je pense que personne ne peut répondre à ça. Moi, j'ai une explication et à laquelle je crois pour l'instant. c'est que vous vous rappelez qu'au début, on a dit que chaque fois qu'il y avait une division cellulaire, on part de 3 milliards et on va à deux fois 3 milliards. C'est-à-dire qu'il faut copier 3 milliards. Chaque fois qu'il y a une division cellulaire, il y a une probabilité d'erreur de copie. Or, il y a la majorité de l'ADN qui n'est pas codant et de temps en temps, cette erreur de copie, elle va tomber dans un gène. Ça s'est passé au moment de la formation des ovocytes, des spermatozoïdes ou même des premières divisions de l'embryon. On ne le sait pas. Voilà, c'était ma dernière diapositive. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements